Il y a aussi un artiste ici qui voulait faire un slam, un slam, un spoken word, je pense qu'il va le faire en français, donc c'est un slam. Le hip-hop c'est pas juste de la musique, c'est de la poésie, puis ça peut être très instructif. Moi c'est Carlos, aka le philosophe. Alors, la symphonie urbaine. Le système sanguin de notre société souffre, d'asthénique. L'accroissement du taux de criminelité se fait sentir dans la cité. Quotidiennement, l'actualité nous démontre des actes de cruauté faisant plusieurs pères et mères de familles s'alarmer. Un juvénile de 21 ans est assassiné pendant qu'une fillette de 12 ans est violée dans un coin caché, et une femme de 25 ans est portée disparue, et la liste continue à perte de vue. Des postes de quartier à Montréal, plus d'une quarantaine, et le contrôle n'est toujours pas aperçu. Alors je laisse mon crayon prendre contrôle de mes pensées afin de cultiver ceux et ceux qui ont voulu m'épater, m'impressionner avec leur style démodé, d'autres façon réprimandé, car même un clochard à leur côté paraît plus gracieux. Il y a parmi nous plusieurs types de brigands qui s'acharnent avec tant de craint à se faire respecter par la société, alors qu'ils souffrent encore de ce syndrome insensé. A ce que je sache, il est encore possible de façonner nos facultés intellectuelles au bienfait d'un avenir tout simplement noble. Les alternatives de carrière sont indéfinies, une multitude de choix a donc voulu discernir auparavant. Bon, il est vrai que nous vivons dans un monde de consommation qui se consomme elle-même, néanmoins nous n'avons pas besoin de l'aide de ces disciples diaboliques volant rêves et espoirs, et laissant toujours ses parents affolés, alarmés, attristés de ses pertes. Pendant que les malins courent nos rues, je fais comme plusieurs d'autres, du plein l'une à une autre. Je ferme les yeux et je prie. J'espère pour ce jour, nous nous ouvrons tous en harmonie. Je ne suis pas ici pour vous critiquer ou vous faire la morale, mais simplement pour vous donner un sujet de conversation, faisant les langues conversées philosophiquement et les oreilles chasse entendent profondément des arguments sur les propos tabous qui nous proposent des questions, dont plus ou moins nous connaissons déjà les réponses. Bon ou mauvais, chacun et chacune contribuons fonctionnement de cette société. Et opportunément, nous manquons la globalité fondamentale de nos vies, tout simplement parce que certains groupes de malins, filous, renards, rusés, appelez-les comme vous voulez, de nos jours on les appelle carrément diplomates, qu'ils soient cravatés ou par balles. L'homme est trop borné pour comprendre la profondeur de certaines choses, toujours en train de se faire passer pour un connaisseur affiné vivant dans le milieu, quand dans le fond il n'est qu'un bougon mal éduqué. Malheureusement ça prend de tout pour faire un monde, ah que oui de tout. Des itinérants ne sachant plus s'abriter, des intempéries, des statistiques bâtardes au sein de les loyers, forçant les étudiants et les étudiantes à cohabiter dans des espaces trop restreints. Des filles de joie, des filles de joie plus accessibles que les autoroutes paradant les coins de rue de Montréal, dont elles aussi s'acharnent avec tant de craint, se fait respecter par la société, alors qu'elles souffrent encore de ce syndrome charnel, s'exécutant dans le fond d'une ruelle, monsieur qui est assis sur le bord d'une poubelle. Comment sommes-nous arrivés là ? Comment on veut partager, tolérer de tels résultats ? Chose qui est sûre, je préfère mes années antérieures. Une histoire de presque tout, elle était meilleure. Presque sans souci, je pouvais me promener tard dans la nuit. Aujourd'hui, Dieu seul sait si je dormirais ce soir dans mon lit. Je pense que ça démontre encore une fois l'étendue, l'étendue des talents qu'il y a ici à Montréal. Sous-titrage ST' 501